Pour moi, la laïcité, c'est d'abord un cadre juridique qui est garanti par la loi de 1905. Même si la laïcité est un phénomène de séparation entre l'Église, surtout l'Église catholique, et puis l'État, il est essentiel de défendre la laïcité comme cadre de liberté des citoyens. Ainsi, pour lutter efficacement contre le catholicisme, la République, fille de la Révolution, s'est dotée d'une arme redoutable, la laïcité. Élaborée et pilotée dans l'ombre des sociétés de pensée anticléricales, cette laïcité que la République nous présente essentiellement comme un acte de neutralité de l'État et de respect de toutes les religions, s'avère être, dans les faits, une arme anti-catholique particulièrement efficace. Il est essentiel de défendre la laïcité comme cadre de liberté des citoyens. Laissons s'exprimer les grands apôtres de cette laïcité pour s'en convaincre. Le 24 juin 2003, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l'Intérieur, recevait les représentants des obédiences maçonniques françaises. Voici un extrait de son discours. La franc-maçonnerie a joué un rôle décisif dans l'affirmation du caractère laïque de la République. Historiquement, la laïcité, c'est d'abord un combat pour la consolidation de la République contre la religion catholique supposée monarchiste. Ce que j'aurais envie de dire aux jeunes, quelle que soit leur appartenance religieuse, culturelle ou leur origine, c'est que faites le pari de la confiance sur cette société qui a prouvé depuis plusieurs siècles qu'elle était capable d'intégrer des gens venus d'horizons différents, avec des conceptions, des systèmes de pensée différents. Et le cadre de la laïcité ne doit pas faire peur. Avec Vincent Péion, ancien ministre de l'Éducation nationale, du gouvernement Ayrault et disciple de Ferdinand Buisson, on va un peu plus loin. La laïcité devrait être ni plus ni moins qu'une religion. Et donc on a laissé le moral et le spirituel à l'Église catholique. Donc il faut remplacer ça. Et d'ailleurs l'échec de 1948, où l'Église catholique, les prêtres sont venus bénir les arbres de la liberté des révolutionnaires, c'est la preuve qu'on ne pourra jamais construire un pays de liberté avec la religion catholique. Mais comme on ne peut pas non plus acclimater le protestantisme en France, comme on l'a fait dans d'autres démocraties, il faut inventer une religion républicaine. Cette religion républicaine qui doit accompagner la révolution matérielle, mais qui est la révolution spirituelle, c'est la laïcité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a pu parler au début du XXe siècle de foi laïque, de religion laïque, et que la laïcité voulait être la création d'un esprit public, d'une morale laïque, et donc l'adhésion à un certain nombre de valeurs. Et c'est un aveu de plus de la part d'un républicain franc-maçon. Essayez de jouer le jeu de la laïcité. Profitez de la liberté qui vous est faite, qui vous est donnée. On comprend mieux aussi cette lutte aussi puérile que stérile des associations de libres penseurs contre les crèches de Noël dans les lieux publics au nom de la laïcité. Quoi de plus logique quand on considère la laïcité comme étant une arme anti-catholique avant tout ? Au final, parler de laïcité républicaine comme étant avant tout une garantie du respect des religions et de la neutralité de l'État, n'est qu'une vaste hypocrisie. Comme nous l'avons vu, la laïcité républicaine n'incite à aucun respect envers la religion catholique. Cette laïcité vise au contraire à faire disparaître toute influence de la religion catholique au sein du peuple français. La laïcité, c'est donner la chance pour que les différences se conjuguent et enrichissent le tissu social et la vie en société. Nous devons nous garder de nous répandre en éloge sur les conciliaires. Quel que puisse être leur mérite, à moins que ces éloges ne soient accompagnés de grandes réserves et ne tiennent compte de la réprobation qu'ils méritent pour leur esprit et leur saveur libérale ? Beaucoup de catholiques, par trop naïfs, veulent être tenus pour impartiaux et se donner un vernis de savoir toujours flatteur. Aussi battent-ils la grosse caisse et soufflent-ils dans la trompette de la renommée en faveur de n'importe quelle action qui vient du camp libéral ? En agissant ainsi, ils espèrent prouver qu'il n'en coûte pas aux catholiques de reconnaître le mérite partout où ils se trouvent. C'est, leur semble-t-il, un moyen d'attirer à soi l'ennemi. Malheureux système d'attraction qui nous fait jouer à qui perd gagne, puisque insensiblement, c'est nous qui sommes attirés. Qu'importe que leur mérite soit grand ou non, s'il sert à perdre les âmes que nous devons sauver, autant voudrait savoir gré aux bandits du brillant de l'épée avec laquelle ils nous assaillent, ou des damasquignures qui ornent le fusil avec lequel ils tirent sur nous. Comment serait-il donc possible que nous, catholiques, nous nous fissions les complices de ces sirènes de l'enfer ? Que d'intelligence et de cœur ont été perdus par le malheureux Montigny ? Combien par l'impie Rochtila ? Combien presque de nos jours par le déplorable Bergoglio ? Pourquoi rendre à la Révolution le service de prôner ses gloires funestes ? Dans quel but ? Pour paraître impartial ? Non, l'impartialité n'est point permise quand elle tourne à l'offense de la vérité dont les droits sont imprescriptibles. La charité est une vertu surnaturelle qui nous incline à aimer Dieu par-dessus toute chose et le prochain comme nous-mêmes, pour l'amour de Dieu. Ainsi, après Dieu, nous devons aimer le prochain comme nous-mêmes. Et cela, non d'une manière quelconque, mais pour l'amour de Dieu et par obéissance à sa loi. Et maintenant, qu'est-ce que aimer ? Aimer, c'est vouloir le bien à celui qu'on aime. A qui la charité commande-t-elle de vouloir le bien ? Au prochain, c'est-à-dire non à tel ou tel homme seulement, mais à tous les hommes. Et quel est ce bien qu'il faut vouloir pour qu'il en résulte le véritable amour ? Premièrement, le bien suprême, qui est le bien surnaturel. Immédiatement après, les biens de l'ordre naturel, qui ne sont pas incompatibles avec lui. S'il est démontré qu'en déplaisant au prochain, en l'offensant, on agit pour son bien, il est évident qu'on l'aime, même dans les contrariétés et les dégoûts qu'on lui impose. Tout cela est charité, et charité parfaite. Il est souvent nécessaire de déplaire à une personne, non pour son propre bien, mais pour délivrer autrui du mal qu'elle lui cause. Le bien de tous les biens est la gloire divine. De même que Dieu est pour tout homme le prochain de tous les prochains. Par conséquent, l'amour dû à l'homme, en tant que prochain, doit toujours être subordonné à celui que nous devons tous à notre commun Seigneur. Le libéralisme moderne ne l'entend pas ainsi. Ce en quoi il a tort. De là vient qu'il se fait et donne une notion fausse de la charité à ses adeptes. Par ses apostrophes et ses accusations banales d'intolérance et d'intransigeance sans cesse renouvelées, il déconcerte même des catholiques très fermes. La souveraine intransigeance catholique n'est autre que la souveraine charité catholique. Cette charité s'exerce relativement au prochain quand, dans son propre intérêt, elle le confond, l'humilie, l'offense et le châtie. Elle s'exerce relativement à un tiers quand, pour le délivrer de l'erreur et de sa contagion, elle en démasque les auteurs et les fauteurs, les appels de leur vrai nom, méchants, pervers, les vouant à l'horreur, au mépris, les dénonçant à l'exécration commune, et si cela est possible, aux ailes de l'autorité sociale chargées de les réprimer et de les punir. Elle s'exerce enfin relativement à Dieu quand, pour sa gloire et son service, il devient nécessaire d'imposer silence à toutes les considérations humaines, de franchir toutes les bornes, de fouler aux pieds tout respect humain, de blesser tous les intérêts, d'exposer sa propre vie et toutes les vies dont le sacrifice serait nécessaire à l'obtention d'une aussi haute fin. Tout cela est pure intransigeance dans le véritable amour et, par conséquent, souveraine charité. Et parce que, de nos jours, il y a peu d'intransigeance véritable, il y a aussi peu de gens véritablement charitables. La charité libérale, à la mode actuelle, est condescendante, affectueuse, tendre même, dans la forme, mais, au fond, elle n'est que le mépris essentiel des biens véritables de l'homme, des suprêmes intérêts de la vérité et de Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501